Générique Parlons économie, parlons retraite, parlons plan de stabilité, pacte de stabilité avec Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes. Bonjour. Bonjour. Karine Berger, alors c'est très simple, Assemblée nationale, vote consultatif tout à l'heure en fin d'après-midi, mais vote politique important. Les députés vont-ils approuver la baisse des charges payées par les entreprises, des 50 milliards d'euros d'économie dans les dépenses publiques voulues par le gouvernement ? Qu'allez-vous faire, Karine Berger ? Vous allez voter pour ? Je vais voter pour, pour au moins deux raisons. La première, c'est que j'estime qu'il y a eu des modifications très profondes du programme de stabilité, par la mobilisation de beaucoup de gens. L'important, c'est de l'avoir obtenu. La moitié des retraités de France ne seront pas mis à contribution du programme d'économie. Et ça, c'est un résultat assez extraordinaire. Il y a une deuxième chose qui a bougé, qui est peu commentée, c'est qu'on ne parle plus du point d'indice des fonctionnaires pendant trois ans. C'est terminé. On revient au... Il sera indexé sur la croissance, si j'ai bien compris. Non, non, on revient à la négociation annuelle, ce qui a toujours été le cas depuis il y a dix ans. En fonction. Si la croissance est au rendez-vous, on augmente les traitements des fonctionnaires. Si elle n'est pas là, on reste gelé. Chaque année, il y aura négociation et c'est ça qu'on voulait absolument. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai demandé leur avis aux militants de la fédération. Vous savez, les militants socialistes, ils ont répondu. Et bien, d'abord, beaucoup de militants ont répondu et les réponses sont vraiment un écrasant de majorité. Il faut que tu votes parce que tu as obtenu des choses. Et parce que même si... Je pense à une dame qui travaille à l'hôpital, elle m'a dit Oui, moi, je fais partie de ceux qui ont vraiment contribué. Mais vous êtes battu, vous avez obtenu pour les plus modestes d'entre nous quelque chose. Donc vote-le et continue la négociation dans les mois qui viennent. Oui, alors Karine Berger, sur la retraite, sur les retraités, 1200 euros bruts, je dis bien bruts. Toutes celles et ceux qui touchent moins de 1200 euros bruts de retraite chaque mois verront leur retraite revalorisée. Exactement. Comment revaloriser ? Le coût de la vie ? Alors oui, bien sûr, l'évolution... L'évolution, l'évolution. Les revalorisations des retraites depuis quelques années se font sur l'inflation. Et je peux vous assurer, Jean-Jacques Bourdin, et j'en prends l'engagement ici à votre micro, on sera quelques débutés à vérifier à l'euro près, à l'euro près ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Dites-moi, ça ne va pas être facile. Ah non, ça ne va pas être facile. 34 caisses de retraite en France. Alors vous allez m'expliquer quel est le logiciel que Bercy doit acheter, ça va peut-être coûter cher d'ailleurs, doit acheter pour faire le calcul. Ça ne va pas être simple, et en même temps, je sais que quand avec quelques-uns on a proposé des scénarios alternatifs, une langue un peu méchante de Bercy a dit qu'ils se prennent pour les directeurs du budget. On ne se prend pas pour les directeurs du budget, on fait confiance à Bercy et à l'ensemble de l'administration de Bercy pour obtenir le résultat que nous avons obtenu. Nous avons une lettre du Premier ministre qui s'engage, qui s'engage à ce qu'aucun retraité qui gagne moins de 1200 euros par mois ne soit touché par les mesures d'économie. C'est la seule chose qui m'intéresse, l'aspect technique. L'engagement de Manuel Vaz, nous verrons bien, retraite de la sécurité sociale et retraite complémentaire. Évidemment, évidemment, c'est bien précisé. Alors un couple, pardon, mais un couple de retraités, l'un gagne 1000 euros par mois et l'autre 900, que se passe-t-il ? Les deux sont revalorisés. Bien évidemment, ce n'est pas par ménage, ce n'est pas retraite. Ça, c'est important de préciser. C'est absolument clé, c'est la moitié. Vous savez, Michel Sapa me posait la question hier soir à un dîner, c'est combien la retraite médiane ? Il se trouve que je connais le chiffre parce que j'avais un peu regardé ces éléments-là. On est à peu près à 1260 euros. C'est-à-dire qu'en deçà de 1260 euros, il y a la moitié des retraités français. Eh bien, tous ceux-là, en tout cas ceux qui sont en dessous de 1200 euros, la moitié des retraités français verront bien évidemment leur retraite évoluer. Dites-moi, ce n'est pas un cadeau parce que c'est ce qui se passait avant. Mais c'est bien pour ça que nous sommes mobilisés. C'est pour ça que... Oui, Karine Berger. Je ne sais pas qu'on a l'impression que le gouvernement nous présente ça comme un cadeau. Non, mais je veux bien. Vous savez, Jean-Luc Poussin, moi, je n'ai pas l'âme d'une frondeuse et je n'ai pas l'âme de quelqu'un qui voudrait rentrer dans un bras de fer avec le gouvernement. Mais là, ça ne passait pas. Il ne faut pas aller chercher dans le porte-monnaie des gens qui ont du mal à finir les fins de mois pour faire des économies et pour donner de l'argent à des grandes entreprises. Si on veut donner de l'argent à des grandes entreprises, on le prend ailleurs. On ne le prend pas dans la vie quotidienne des gens. Dans la vie quotidienne des gens. Le Bureau national du Parti socialiste a adopté la résolution sur le programme de stabilité. Est-ce que vous pensez que beaucoup de députés socialistes vont s'abstenir ou voter contre Karine Berger ? C'est probable qu'il y ait au minimum une trentaine d'abstentions de députés socialistes. Je les comprends. Je les comprends parce qu'encore une fois, moi, j'avais demandé... L'abstention et pas de vote contre. C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais je pense que ce sera plutôt l'abstention. Je les comprends parce qu'encore une fois, on avait une promesse de l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, que quand on baissait les prélèvements sur les entreprises, on ne compenserait pas sur les ménages français. Or, là, de fait, on a réussi à limiter la casse, mais on compense un peu quand même. Bien, on compense un peu. Et puis je ne vous parle même pas de l'imposition et de la note fiscale. Parce que je ne sais pas si vous avez rempli votre déclaration de revenus, Karine Berger, mais vous allez constater que vous allez payer plus d'impôts. Jean-Jacques Bourdin, ma situation personnelle est tout sauf à... Non, non, ça, vous n'êtes pas à plaindre, vous les députés, mais bon... Je prends le cas de quelqu'un, une dame, par exemple, qui est veuve, qui a eu des enfants et qui gagne une retraite de 1500 euros, qui ne sera donc pas protégée. Eh bien, cette dame a eu des hautes augmentations de prélèvements considérables en l'espace de 2-3 ans. C'est la faute essentiellement des décisions précédentes de l'ancien gouvernement. Il n'empêche que nous ferons tout, nous députés socialistes, pour faire en sorte que ces hausses de prélèvements fortes soient contrebalancées. Je peux vous assurer que ce n'est que le début, que le début de la discussion avec le gouvernement. Moi, je n'ai pas été élue par les militants, d'abord les militants socialistes, puis après les habitants des Hautes-Alpes, pour simplement dire oui à tout ce qui est proposé. Je défends leur pouvoir d'achat, je défends leur vie quotidienne, et ce n'est que le premier acte du quelque chose qui va durer pas mal de temps. Merci Karine Berger. 7h19 RMC, merci d'être avec nous. On va parler d'Europe dans un peu plus de... Oui, une minute, une minute trente.